Bonjour à tous et bienvenue au grand concours de hot dogs organisé par Allo Resto by Just Eat. Nous sommes en direct de leurs locaux et je suis en compagnie du grand patron Gilles Raison. Comment ça va Gilles ? Ça va Louis, ça va très très bien. Je suis très ravi ce soir d'accueillir le premier tournoi culinaire en partenariat avec ECO Gaming. J'ai entendu que nous avions des challengers de génie ce soir. Effectivement, nous avons du très très lourd et on va d'ailleurs aller les rencontrer. Bonjour à tous, moi c'est Chips, marabout de la saucisse, multiple lauréat du hot dog d'or. Moi c'est Norm et ce soir je revisite le chien chaud. Moi c'est Zab, caster silver et ce soir on sent l'argenterie. Messieurs, bravo saucisses ! Très très concentré, on nous parlait de chien chaud. Où est-ce que tu en es dans ton programme ? Euh là je vais tenter un oeuf au micron pour commencer. Tenter un oeuf au micron et quelle est ta spécialité ? Nutella banane et moitié de redogne. La poutine qui est donc partie sur sa spécialité de la silver d'argenterie. En fait je voulais faire la même chose que moi, du coup je vais devoir reprendre ma banane. Alors on voit qu'il n'y a pas du tout eu d'hésitation sur le fromage ici. Quelle est ta spécialité dans ce hot dog ? Euh en fait je l'ai dit, je suis détenteur de plusieurs hot dogs d'or. Là j'ai sorti le roulé de knaki au jambon. Du côté de noix, ah on a essayé de chauffer l'oeuf justement. Je pense que mon oeuf a bien pris. Où est-ce que tu es en aisable ? Euh je sais pas trop, au milieu de la fin je crois. Au milieu de la fin. Il nous reste 2 minutes 30, il va falloir s'activer là du côté des participants. Je brise cette saucisson d'oeuf. Je vais gagner le caramel. Dans la vie, parfois il faut savoir se mouiller. Il faut savoir ajouter son grain de sel. On va retourner du côté de noix, voir comment ça se passe. Est-ce que tu penses vraiment que le Nutella va bien se marier avec le reste de tes aliments ? Je prends jamais trop de risques avec le Nutella. Alors si j'avais le temps, je ferais caraméliser la banane dans un nuage de caramel avec un cosmos de sucre. Va-t-il réussir à finaliser son hot dog ? Du côté de chips, c'est pratiquement fini. Tandis que noix est toujours sur la confection de noix. On va retourner lui aussi. On va se faire plein. Mais c'est bien mec, j'avais du poivron et tout. On m'a estourbé d'un hot dog ! Le jury est maintenant en place, on va commencer la dégustation. Moi je suis arrivé, déjà j'avais bien bossé ma recette. Je savais que je pourrais pas cuisiner. Donc déjà j'avais bossé vraiment la technique de l'oeuf au micro-ondes. Cet aspect hot dog revisité, un côté sucré, un côté salé. Et là tout d'un coup je reviens dans la cuisine. Hop ! Mon hot dog a disparu. Alors bien sûr oui, j'ai planqué le hot dog de noix à un coup dont je suis assez fier. Malheureusement il a pu le retrouver mais j'aurais bien aimé qu'il ait à passer devant le jury avec un demi hot dog. C'est une recette que j'ai trouvé dans une grotte en Sibérie orientale préconisée par des chamanes perdus dans des tribus pour trouver enfin le nec plus ultra de l'acnaki, c'est-à-dire rouler dans du jambon. Au moment où finalement j'arrive dans la cuisine et je sais que je vais devoir faire ce hot dog, j'ai énormément de pression. Bon appétit. Puis bon je vois qu'on va pas avoir le temps alors du coup je pars sur quelque chose de plus classique. Et voilà à partir du moment où j'insère la saucisse dans le fromage je sens que ça prend pas. Et en sortie de micro-ondes je pense que j'avais déjà perdu. La fameuse technique de l'œuf au micro-ondes. C'est du lâcher. J'ai bien vu le moment où il a croqué dans la mousse d'œuf. Enfin ses papilles se sont dilatés, il a inspiré, enfin c'était une bouchée de bonheur. Donc tu es casteur c'est ça ? On va rester. Voilà. Ne change rien. Chips. Ah ça c'est pas possible. Je n'ai pas été très satisfait de la façon dont les jurés ont traité mon œuvre d'art en fait. Cette combinaison d'éléments est riche en termes de goût. C'est goûtu. Merde quand même. Là on va passer à sa boutique du coup. Tu me dégoûtes. Tu mérites pas de dégoûter une merde. Tu ne me touches pas avec un taser. Au moment où j'arrive face au jury, forcément c'est un peu un grand saut dans le vide. C'est ma plus grande épreuve depuis le baccalauréat. Merci. Très longtemps. Merci pour ce moment. Merci pour tous les moments qui vont suivre probablement pendant les heures qui viennent. Le grand gagnant de cette première édition est Chips. Fier de ma victoire. Toujours fier de la victoire bien entendu. Et surtout de la manière. Je suis allé chercher au fond de moi-même. Et j'espère qu'ils ont apprécié le goût. Et on voulait vous dire qu'Ogaining organise pour la fin de l'année un tournoi hot dogs. Oui ça s'appelle hot dogs. A le resto by Just Eat. Et ça se passera dans un format de tournoi complètement différent. Original avec bien sûr plein de guests. Et ce qui est bien c'est qu'à la clé il y a 10 000 euros à gagner. Bien évidemment. Et la cerise sur le gâteau c'est que vous pouvez participer en fait. Oui toi public tu peux passer à la télé. Oui maman. En t'inscrivant. Oui et ça se fait sur le site hdaloresto.fr Et le tout commencera au début du mois de décembre. Donc voilà. Qu'attendez vous ? Allez vous inscrire pour ce tournoi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada